C'est hyper émouvant, je ne m'attendais pas à ça, enfin il y a tout, des fois pour vanner je dis que ça fait un petit peu rétrospectif, ça fait fin de vie, ça fait le truc ça y est, l'hommage presque post mortem, mais en fait de le voir comme ça, ouais c'est assez émouvant de voir tout son travail, des années de travail comme ça, puis des petits clins d'oeil, des liens avec mes influences, tout ça, vraiment c'est super touchant je trouve. Quand on s'est demandé quelle nouvelle exposition on allait pouvoir installer à la cité de la bande dessinée, on a plutôt l'habitude de faire des expositions de patrimoine, c'est-à-dire comme en avant des auteurs qui pour certains d'ailleurs sont disparus, on s'est dit que ce serait chouette de faire une exposition sur un auteur contemporain qui a marqué son époque, qui a marqué la bande dessinée et surtout qui fasse le lien entre la bande dessinée, j'allais dire alternative, et le grand public. Et Fab Caro nous a paru comme une évidence puisque Fab Caro au départ c'est des tirages à quelques centaines d'exemplaires dans des fanzines ou édités à la cafetière, puis vient il y a sept ans maintenant, zay 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 qu'on connaît tous, c'était 300 ou 350 000 exemplaires. Donc on s'est dit que ça pouvait être chouette de faire un travail sur Fab Caro et de montrer à la fois comment il a révolutionné une manière de faire de la bande dessinée avec ses gags très fixes, ces situations qui sont répétées à l'infini avec des dessins qui évoluent finalement assez peu et qui pourtant sont pleins de vie puisque les dialogues eux donnent vie au personnage. On s'est dit que c'était le personnage et l'auteur parfait à explorer et essayer d'aller comprendre comment tout ça est né, comment ils fabriquent ces bandes dessinées. C'était très important aussi de montrer qu'il y avait une place pour la BD d'humour et qu'il y avait une place pour une BD d'humour qui n'est pas si simple que ça. C'est à dire que Fab Caro c'est de la BD d'humour, mais c'est de l'humour inspiré des Monty Python ou peut-être des Nulls en France et qui n'est pas un humour forcément accessible à tous. Et pourtant ça marche. C'était l'idée de se dire ok on va mettre en avant un auteur qui est tout autant scénariste qu'auteur, qui est scénariste de BD plutôt humoristique puisque quand même dans l'immense majorité de son oeuvre c'est dégue et qui n'est pas un auteur qu'on considère comme un grand auteur du 9e art alors que pour moi il a révolutionné quand même la discipline. Donc effectivement on s'est dit voilà c'est le moment, sept ans après le succès de Zaï Zaï, de lui consacrer cette première grande exposition monographique. Dans cette exposition il y a eu aussi un parti pris scénographique sur j'ai envie de dire sur deux plans qui me semblent importants. D'une part la question de la couleur sur les murs, ce qui peut sembler étonnant, enfin ça fait plutôt référence à des on va dire à une misographie un peu 19e où justement on a des murs rouges, verts, etc. Là on est sur des couleurs qui sont assez tendres, assez pastelles, qui correspondent en fait à la palette aussi de Fab Caro et qui était une manière justement d'essayer de faire ressortir cette importance de la couleur dans son travail. Alors couleur qui peut intervenir à plusieurs moments, on voit d'ailleurs quand on voit les planches originales certaines n'ont pas la couleur des planches éditées puisqu'il y a eu un retravail entre temps et donc ça c'était aussi un jeu qu'on voulait donner aux visiteurs, cette possibilité d'aller regarder l'album édité, imprimé et la planche originale avec des variations de couleurs, des variations de formats et qui est une partie importante d'un travail d'auteur de bande dessinée et donc il fallait donner accès aux albums pour les lire. Et dans cette scénographie d'exposition, le deuxième point qui a été important pour nous c'est de mettre en place des espaces de lecture un peu variés qui correspondent aussi aux espaces, il y a évidemment un jeu par rapport aux univers domestiques qui sont quand même très importants chez Fab Caro qui correspondent souvent à des univers j'ai envie de dire un peu de joutes ou de combats donc d'où l'idée de ce ring sur lequel là je suis installée. Mais même la table en fait de cuisine en Formica c'est aussi un espace de discussion et d'échange parfois qui peut être un espace où le discussion le lit de la même manière donc c'est ça aussi pour nous qui était intéressant et de permettre dans chacun de ces espaces d'en faire non pas un décor qu'on regarde mais un espace qu'on pratique et qui aussi correspondent à des espaces de lecture de nos vies c'est à dire effectivement on s'installe table de cuisine on lit quelques minutes on lit pendant des heures dans un lit ou on s'installe aussi dans un canapé pour lire confortablement. Fab Caro il vient c'est un auteur c'est qui a toujours lu de la bande dessinée qui a toujours lu aussi d'ailleurs des romans il faut une chose qu'on montre c'est que c'est pas un auteur de bd qui fait du roman ou un romancier qui fait de la bd c'est vraiment quelqu'un qui a toujours fait les choses en parallèle et ce qui l'a amené c'est dur à savoir par quoi il a commencé mais il a lu Spirou, Pile Gadget, il a lu Astérix et il a lu en fait les classiques de manière assez amusante il a aussi lu un auteur un peu oublié qui s'appelle Ibanez qui est un auteur espagnol puisque comme il a une famille émigrée espagnole républicaine et qu'il habitait près de la frontière dans ses vacances à Barcelone il lisait beaucoup cet auteur qui est inconnu en France et donc nous on a voulu montrer au début de l'exposition justement avec des planches du musée donc il n'avait pas d'Ibanez ses lectures et ses influences des planches qu'il a commenté et une chose qui est très qui est très chouette là dedans c'est qu'on se rend compte que l'auteur s'il a des influences évidentes comme Gottlieb sur l'humour absurde qui a un choc à la un choc à l'adolescence s'il a un temps comme Gossin c'est pareil dans le même esprit ou même Lapinot de Trondheim un peu absurde dans les années 90 en fait on se rend compte qu'il a aussi bien été influencé par des gens comme Blutch Nicolas de Crécy ou des auteurs qui n'ont rien à voir graphiquement avec lui en fait si son graphisme est très proche enfin très très hérité d'une tradition franco-belge ses gags et sa construction vient beaucoup plus du non-sens britannique du cinéma dit-il parfois et en fait sa vision de la bande dessinée est beaucoup plus vaste que sa production qui est déjà pourtant assez diversifiée et quelqu'un comme de Crécy ou comme Blutch il dit qu'ils lui ont montré comment la bande dessinée n'avait pas de limite et qu'elle avait pu exploser donc ça c'est quelque chose qu'on apprend dans cette exposition au début d'exposition notamment où on essaye de voir d'où vient Fab Caro il fait partie de cette première génération d'auteurs marqués justement par les années 90 et leur révolution de ce qu'on avait appelé un peu maladroitement la nouvelle bande dessinée dans toutes les vagues de l'association de Jade avec ses pieds sous terre justement qui était un magazine en kiosque à l'époque des Lego comics enfin toute cette vague des années 90 lui fait partie de cette première génération d'auteurs qui ont lu ces auteurs là voilà et donc il est un tout petit peu plus jeune et alors il n'a pas de formation de dessin il a une licence de physique donc vraiment rien à voir et c'est vrai qu'on remarque d'ailleurs que dans ces dans les lettres de refus qu'on expose par exemple il y avait candidaté à Jade le magazine et l'écrit à l'association qui le refuse alors Jade c'est amusant parce que six pieds sous terre va devenir ensuite son éditeur historique pardon et en fait il profite de ce bouillonnement parce que malgré tout assez tôt il réussit à publier en défensines dans Psychopathes et dans Cho et Psychopathes dès 2003 à 2004 la revue Fleubolle enfin voilà il publie dans des gros magazines Cho c'est le magazine de Titeuf donc fait un gros tirage chez Glenard Psychopathe c'est plutôt confidentiel même si c'est diffusé en kiosque et à côté de ça en fait il va publier quasiment tous les magazines qui existent après l'écho des savannes cramix alimentation générale des magazines qu'on a parfois complètement oublié et il publie au fait dans tous les magazines ce qui est marrant parce que lui-même dit qu'il n'aime pas spécialement la presse ce qu'il aime c'est faire des livres depuis tout petit il veut faire des livres il veut faire des albums ou des romans il veut pas faire de la presse particulièrement mais en fait il se retrouve à faire de la presse et malgré tout il y a un intérêt pour lui dans la presse c'est que il est très pressé il trouve interminable quand il fait un livre d'attendre un an et un an c'est court pourtant que le livre paraisse dans la presse qui est bien c'est que ça le force il n'y a pas j'ai parlé tous les mois toutes les et ça lui permet aussi c'est une chose qu'on montre dans la première salle de comme il est beaucoup demandé dans la presse avant même qu'il ait le grand succès il est reconnu comme un scénariste assez efficace pour du gag dans une forme qui est assez rare en france le gag strip soit le strip soit le strip en demi-page quoi voilà et donc il va se retrouver à scénariser assez vite pour james pour fabrice r dans fluide glacial dans spirou et en fait il après je vais être collaboré avec plein 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 d'auteurs et donc voilà on a une première salle qui d'un côté va nous montrer les refus la galère les boulots de commande aussi parce qu'il va faire beaucoup d'albums sous pseudonyme donc un pseudonyme transparent un fab même se cache pas mais qui sont pas partie de son oeuvre des boulots de commande et des blagues des lycée moon en bd cette salle de la galère cette salle des débuts aussi ça nous s'ouvre par une vidéo de fab carreau qui dessine et en fait on peut imaginer l'artiste dans son grand atelier lui même se dessine comme ça d'ailleurs avec tous ses auteurs connus cet artiste voilà avec des belles tables à dessin des choses lui il bosse sur une cuisine en formica plié en deux d'ailleurs inconfortablement voilà au milieu du frigo et et de la vaisselle donc c'est un peu ça qu'on présente c'est vraiment voilà c'est c'est l'outil de travail très désacralisé c'est une salle de la désacralisation et on est effectivement dans la deuxième salle de l'exposition avec l'idée de mettre l'accent en fait sur les principaux albums de fab carreau qui correspondent à un moment donné où il va aussi commencer à être de plus en plus connu et aussi à vendre ses albums et donc on a un parcours alors qu'il n'est pas exactement chronologique mais en tout cas qui permet d'aller des premiers albums autour de la publication de stock it easy 2016 qui est un recueil en fait de plusieurs premiers albums aux éditions de la cafetière jusqu'à des albums les plus récents alors donc effectivement il ya dans cette salle il ya une place qui est faite aussi à zaï 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 qui est quand même l'album le plus célèbre de fab carreau qui correspond aussi au moment où il va décoller complètement en termes de renommée et s'autoriser aussi de plus en plus en fait à faire des expériences dans le champ de la bande dessinée en allant chercher des modèles qui sont différents en fait des premières sources d'inspiration qu'il a eu il ya quelque chose qui est étonnant chez fab carreau c'est cette revendication de c'est peut-être pas une revendication mais le fait de ne pas se penser comme un bon dessinateur et le il a dit régulièrement en entretien or en fait objectivement c'est un très grand dessinateur et donc on avait envie dans cette deuxième salle de faire la place aussi à ce dessin et à cette très grande variété dessin que fab carreau met en place dans ses albums en fonction en fait des projets qu'il a c'est à dire que sur des projets comme carnet du pérou où on alterne sur un faux un système de faux carnet de voyage et puis des scènes très intimes où il est chez lui avec sa femme ses filles qui le chambre en fait sur la façon dont il travaille on a une palette de dessins qui correspond comme ça à des envies d'aller chercher du dessin un peu réaliste type carnet de voyage à des formes presque caricaturales de lui chez lui en espace domestique avec ses échanges assez intimes en fait qu'il révèle d'où solie aussi avec la question de l'autobiographie et puis dans cette salle on voit aussi des dessins qui correspondent aussi des techniques différentes par exemple formica c'est un album qu'il a fait en au crayon de couleurs avec un format plus grand donc un format à 3 alors qu'en général fab carreau est vraiment sur des feuilles toutes simples des a4 de l'ancre sur des a4 donc quelque chose de j'ai envie de dire presque assez modestes en fait qui lui permet aussi de d'expérimenter des choses simples il ya quelque chose qui est assez frappant quand on regarde toutes ces planches originales c'est que il ya très très peu de repentir et en général quand on voit des planches auteurs de bande dessinée il ya toujours du tipex des systèmes de collage de reprise et lui on a l'impression qu'en fait bah c'est direct quoi et cette rapidité ou cette forme d'efficacité dans le dessin qu'on retrouve aussi dans l'écriture c'est assez objectivement évident de voir le temps alors bien sûr c'est aussi un gros travailleur mais il écrit quand même rapidement et il ya cette espèce de fluidité qui est assez assez frappante en tête et pour revenir à la variété de dessins donc effectivement entre eux aussi des logiques de planche en a4 direct où l'histoire commence en haut à gauche termine en bas à droite et puis des lait des récits au long cours alors qui n'empêche pas ces formes aussi courtes à l'intérieur puisque fab caro le défense cette idée de de pouvoir raconter des choses mais avec toujours des formats courts pour lui c'est aussi une façon de relâcher la pression c'est à dire que d'écrire une histoire composée de plein de petites histoires qui construisent une grande c'est une façon de découper le travail mais aussi peut-être je disais la pression par rapport à un récit qui serait un récit avec une première page puis la deuxième qui suit etc et ce type de construction on le on le voit sur ces albums qui sont vraiment voilà des grandes histoires comme formica comme aussi et si l'amour s'était aimé qui sont des albums qui ont une place importante dans cette dans cette deuxième salle j'ai l'impression c'est vraiment aussi plutôt un ressort personnel ou une dynamique de travail qui lui fait penser chaque album comme une nouvelle aventure complète et donc il n'y a pas de système de répétition ou de logique de série dans son travail sinon à l'échelle d'un projet par exemple open bar effectivement il ya une construction comme ça avec des systèmes de planches qui se qui se répondent mais une fois le projet est ficelé derrière il passe sur quelque chose de très différent et lui même fait référence à ses modèles par exemple cette question du carnet de voyage la question de la tragédie pour formica le roman photo aussi qui est une référence régulière qu'il a eu en fait à plusieurs reprises déjà puisque le dernier est un roman photo mais il s'était déjà appuyé sur la question du roman photo avant moon river qui est aussi une référence au au cinéma et au monde du western et donc cette cette impulsion qui vient d'un modèle qui d'un autre genre avec d'autres médiums en fait qui peuvent être effectivement la photo l'écriture le cinéma etc l'autorise à faire des expériences aussi plastique réellement dans son dessin et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez impressionnant à voir parce que il a cette liberté incroyable y compris dans la construction même de ses albums fab caro rien ne le prédestiner tellement la bande dessinée lui ce qu'il voulait faire il le raconte assez bien quand il était petit ou quand il était étudiant c'était des livres l'objet livre vers c'est pour ça qu'il a un rapport à ses planches assez détachés qui nous les a donnés en disant faites en bien ce que vous voulez j'en ai à peu près rien à faire lui tant que les planches sont pas dans un recueil donne un livre l'objet vaut pas grand chose donc effectivement c'est un auteur qui dès le départ a travaillé sur le livre au sens large donc qui très vite a publié son premier roman qui s'appelle figure et qui a d'ailleurs c'est assez amusant était adapté en bande dessinée par deméter donc un autre auteur donc c'est quelqu'un qui a très vite fait du roman et qui a continué à en faire alors évidemment aujourd'hui se vendent mieux mais qu'on a fait beaucoup dans l'expo on a quelques romans aussi ont été refusés c'est quelqu'un effectivement qui a toujours fait de la musique c'est à dire que fab caro il a toujours fait partie de groupe de musique il était le parolier donc là aussi ça se recoupe le parolier des groupes dans lesquels par ailleurs il chantait alors aujourd'hui il a un peu arrêté parce que c'est quelqu'un d'un peu timide et maintenant on allait le voir plus pour fab caro l'auteur qui se produisait sur scène que pour fab caro le musicien mais effectivement c'est quelqu'un qui a toujours comme ça une vision assez large de son art et d'ailleurs on remarque qu'il a été très vite adapté que ce soit en film que ce soit en bd concert que ce soit en livre audio que ce soit tout ça et aujourd'hui on sent qu'il a un peu envie aussi de se réapproprier ses adaptations c'est à dire qu'on sait qu'il travaille sur un scénario de cinéma il vient de faire ce roman photo avec eric judor dont il a écrit le scénario voilà il a il a pendant longtemps laissé son oeuvre à être adapté d'ailleurs il le disait lui assez simplement il y avait des dizaines d'adaptations au théâtre voilà il donnait les droits et puis derrière il disait aux auteurs aux autrices faites-en ce que vous voulez on sent qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas et qu'aujourd'hui peut-être qu'il en a c'est pas qu'il en a marre de la bande dessinée mais qu'il a l'impression d'avoir peut-être fait un petit peu plus le tour et qu'il a envie d'ouvrir ses possibles c'est ce qu'on essaie aussi de montrer dans cette dans cette dernière salle c'est voilà il a envie de travailler à autre chose et il travaille sur un scénario de cinéma il travaille sur plein de projets dont il veut pas parler mais on sent qu'il va pas ne faire plus que de la bande dessinée ou des romans donc oui c'est un auteur complet c'est un artiste complet d'ailleurs ce qui est marrant dans l'humour de fab caro c'est que chaque album a un peu son angle d'humour on va dire c'est à dire que je peux pas tous les faire mais si on prend par exemple évidemment zaï zaï derrière cette histoire de carte de fidélité oublié à la caisse du magasin il ya une critique de la société de consommation il ya une critique de l'autre qui est différent du migrant etc il ya voilà il ya une critique de ce qu'est notre société si vous prenez son dernier album qui est moon river là on est dans l'humour absurde pur j'allais dire une actrice qui se réveille avec une bite dessinée sur la joue ont vraiment d'ailleurs lui-même prendre la distance avec ses enfants qu'il le voit en train de dessiner cette actrice avec sa bite sur la joue et qu'ils disent mais papa qu'est ce que tu es en train de faire si on prend un moins qu'hier plus que demain ça va être plus le couple qui est critiqué d'ailleurs on a décidé de reconstituer ce ring conjugal j'allais dire qu'on retrouve d'un moins qu'hier plus que demain puisque là c'est vraiment le couple le rapport dans le couple la jalousie toutes les facilités du coup du quotidien etc donc c'est vrai que fab caro moi je dirais que au delà de on peut dire humour absurde on peut dire humour blasé on peut dire ce qu'on veut moi je pense que surtout ce que c'est un humour d'observation faire que c'est quelqu'un on le sent qui 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 s'observe qui nous observe et qui nous raconte ça et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne c'est qu'en fait je vous défie dans peut-être une page sur deux de chacune de ces bd de pas vous dire j'ai déjà vécu cette situation alors c'est pas forcément moi c'est plutôt le voisin oui en réalité c'est vous et c'est ça la force de fab caro mes influences et toutes premières influences c'est quand j'étais quand j'étais gamin c'était astérix c'était gotlib c'était achille talon et de voir des originaux là je crois que je n'avais jamais vu en vrai j'ai des originaux de gotlib ou du d'uderso de et de découvrir ça là c'est hyper émouvant aussi surtout dans une expo qui me l'est consacrée d'un coup voir au milieu un original de gotlib du d'uderso ou de grec c'est ouais non c'est assez émouvant mais c'est hyper beau c'est hyper propre en fait j'adapte mon style graphique en fonction des albums des projets mais c'est vrai que là ça balaie un petit peu tous les styles alors le reste je moi j'ai du mal à être bienveillant avec mon travail de dessinateur moi je me trouve pas mais c'est vrai qu'il ya des choses qui rentrent moi je vais pas moto des choses qui sont assez jolie je trouve comme ça notamment les formats à trois comme ça noir et blanc de les si l'amour c'était aimé qui qui prennent une autre dimension que je trouve assez beau alors sans pour autant dire que c'est bien dessiné mais c'est là c'est dans un cadre qui fait quand j'arrive à les trouver assez belles certaines pages parce qu'à force on s'habitue à aller voir un album avec avec le texte avec les couleurs quand y en a en format un petit peu réduit et de revoir les originaux là on se dit tiens c'est vrai que c'était comme ça enfin moi d'autant que moi je vais pas revoir mes originaux je je laisse ça dans un coin puis je regarde pas forcément et de les revoir je me dis bah ouais c'est vrai qu'au départ c'est comme ça et ça ouais ça donne envie ça donne presque des envies de dessin qu'on avait oublié alors que bon le livre voilà le livre c'est moins organique mais là de revoir les originaux tiens c'est vrai j'avais fait ça donc c'est vrai ça ça donne des envies de c'est ça de ça donne des envies de c'est vrai ça donne des envies de c'est vrai ça donne des envies de